alhamdulillah je suis bien arrivé donc voilà ça va être mon lit pendant une semaine donc là vraiment on sort de la zone de confort on sort de la zone de confort c'est terrible il ya quelques temps j'étais à dubaï dans le confort total et ben là je me retrouve ici dans une ferme au sénégal et je suis vraiment très 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 content là juste il manque il manque mon bagage c'est juste ça qui me dérange il manque mon bagage j'ai pas beaucoup d'affaires là mais bon il n'est pas perdu il est à l'aéroport faut aller le récupérer je suis là que je me facilite on va se débrouiller comme ça j'aime bien en tout cas j'aime bien c'est vraiment n'est pas de bruit il ya que des animaux puis il ya des français c'est intéressant donc à tous les portes donc voilà voilà on va essayer de faire un maximum de vidéos comme ça partager un petit peu l'expérience en tout cas voilà le confort c'est ça que je remercie ma femme je remercie d'avoir pensé à me donner ça je pense que ça va me servir pendant ces jours en tout cas voilà on continue on vient de finir de manger ça s'est bien passé alors une maison accueillie avec un tchabu djen très très bon donc là je suis posé dans ma chambre sortie des zones de confort à à Nous allons commencer chez son grand grand son. On va maintenant un peu en tout en arrière, à l'agriculture, d'accord. C'est le but fixé après l'agriculture, c'est que chaque personne pour le groupe puisse, ne serait-ce que commencer quelque chose dans le domaine agricole, ce serait notre souhait, notre souhait c'est que vraiment les gens puissent se lancer dans ce domaine-là, quelle que soit la branche de l'agriculture ou de l'agriculture, que ce soit à la technologie liée à la culture, de Dieu, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la transformation ou la pollution ou la vente en ligne, n'importe quel domaine lié à l'agriculture, si quelqu'un déjà fait quelque chose, ce serait un plaisir. Alors là, c'est la fin de la journée à la ferme. Il y a les chevaux. On a commencé direct, c'est-à-dire dès qu'on est arrivés, on a mangé, ça s'est super bien passé, c'était super bon. Et ensuite, on est parti en salle de classe, on s'est présenté. C'est intéressant de voir cette diversité. Franchement, il y a des gens de tous les pays, Mali, Sénégal, Mauritanie, France, il y a vraiment tous les pays. J'aime beaucoup cette chose-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que nous avons tous cette volonté d'évoluer déjà personnellement, de devenir des meilleures personnes. J'ai remarqué qu'aussi, toutes les personnes qui étaient là étaient des personnes qui avaient ce côté un peu curieux, ce côté un peu j'aime bien apprendre, j'aime bien comprendre des choses, des concepts. Et aussi, ce qui a été ressorti, c'est que beaucoup de personnes qui sont là croient en l'Afrique et pensent que l'agriculture est vraiment quelque chose d'important. Justement, il y a une chose que je retiens qui m'a touché particulièrement. Ce qu'il nous disait, c'était qu'aujourd'hui, l'agriculture, qu'on dit, tu vas faire de l'agriculture, surtout en Afrique, c'est un truc de pauvre, c'est un concept de pauvre. Or que là, ce qu'il nous dit, c'est que comment on va faire pour rendre l'agriculture sexy ? J'ai trouvé ça vraiment très, 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 très intéressant. Donc voilà, là, c'est la première journée. Je vais essayer de filmer tous les jours comme ça, de faire jour par jour ce qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est vraiment quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Ça n'a pas été facile pour arriver jusqu'ici, mais Dieu merci, j'avais envie, je l'ai fait et je suis là. Et je suis vraiment très, 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 très content d'être là. Je ne vous ai pas montré ici. Là, c'est là où il y a le hamac, c'est le coin réseau. C'est l'endroit où il y a le plus de réseau parce qu'il n'y a pas trop, trop, trop de réseau ici. Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Ça permet de rester concentré, de focus sur la formation. Et puis voilà, quoi. Donc c'est ici que ça se passe. Voilà. En tout cas, première journée, je suis vraiment très content. Je suis très content, je suis très bien arrivé. Là, carrément, on est dans un village, donc on sort carrément de la zone de confort. Voilà, c'est la nature, c'est la base. Donc c'est plaisant. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salam.